Et yo 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 salut les terfeuses salut les terfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du jeudi 23 novembre direction paris vincennes pour le prix de Ciel Guillaume trop attelé 2850 mètres 14 partants carlas et le 15 sont non partants réunion une course une indice de confiance trois sur cinq alors petit retour sur le quintet du mercredi 22 novembre dans mon pronostic je vous ai donné le quintet en six chevaux ça fait plaisir ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro un qui est non partant donc on enchaîne direct sur le numéro 2 c'est Eugine précieuse on écoute l'entraîneur Christophe Amel bonjour Christophe oui bonjour alors Eugine précieuse elle vient de courir deux reprises après deux mois d'arrêt après une rentrée discrète elle a couru en progrès dernièrement bon même si elle a montré qu'elle était à court de compétition alors cette course va lui permettre d'arriver au top pour un engagement réservé uniquement aux jumeaux le 13 décembre jeudi bien que des ferrets elle n'aura pas la partie facile ok c'est noté Christophe et bien moi ce numéro 2 je ne l'ai pas retenu on enchaîne avec le numéro 3 Greco Bello et on écoute Jean-Paul Marmion bonjour Jean-Paul et bonjour alors Greco Bello il a déjà gagné à Vinson aussi revenir ne sera pas un problème alors ce n'est pas forcément un engagement idéal en soi mais il n'a pas les plus jeunes sur sa route il est aussi bien qu'avant Laval courir à trois semaines va très bien lui convenir s'il est bien amené dans un dos il détient une bonne chance de terminer dans le canter ok ça marche Jean-Paul on a pris note de tout ça et on te remercie alors c'est numéro 3 moi il me plaît bien j'y crois je l'ai mis quatrième on passe au numéro 4 c'est Gala de Crène et on écoute Ernaud Zirnay bonjour Ernaud oui bonjour alors la dernière course de Gala de Crène à Argentan elle est bonne il est devenu très régulier et s'élance désormais beaucoup mieux il est plus à son affaire sur les pistes plates mais bon il a déjà bien fait sur ce parcours il est resté au top et l'engagement reste favorable en lui masquant l'effort il devrait s'immiscer dans la bonne combinaison du quintet c'est noté merci Ernaud alors ce numéro 4 lui par contre je l'ai partenu mais c'est un regret c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant donc attention tout de même on enchaîne avec le numéro 5 Enatov et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est Vitore Nunes de Oliveira et il est parti pêcher tout seul tu vas voir c'est bien la pêche tout seul amuse toi bien alors ce numéro 5 lui je l'ai retenu lui je l'ai gardé en bout de combinaison on passe au numéro 6 pardon c'est Gold Voice et on écoute David Ben Chetrit bonjour David et bonjour pour sa rentrée dans les prix des sous-lacs Gold Voice il a eu un bon comportement il a fini de belles manières bon elle était trop loin dans le parcours pour espérer accrocher une petite place là je m'enlève en forme et sur la montante alors j'espère l'avoir à l'arrivée avec deux belles courses en décembre elle peut se placer dès jeudi d'accord merci David alors ce numéro 6 lui non plus je l'ai pas retenu par contre attention c'est lui mon gros regret c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant attention possible le cas s'agent vu on enchaîne avec le numéro 7 Fonzi Déripré on écoute Alexandre Abrivar bonjour Alexandre oui bonjour ben la dernière fois Fonzi Déripré il a eu le mérite de s'imposer dans une course particulière en rendant la distance et en devant fournir un gros effort alors depuis il est resté dans une magnifique condition bon il monte évidemment un peu de catégorie mais il devrait y avoir du rythme ce qui va le servir je le pense encore compétitif ensuite il ira sûrement sur un 2100 mètres la semaine prochaine sans les 7 ans ok c'est noté Alexandre ben moi ce numéro 7 c'est tout simplement lui mon préféré et je l'ai installé en tête on enchaîne avec le numéro 8 Graal du Trésor et on écoute Mathieu Mottier bonjour Mathieu oui bonjour alors Graal du Trésor il est toujours aussi bien physiquement après sa victoire de Greignes le mois dernier il est facile à entraîner il a un bon mental et un bon tempérament il apprécie beaucoup les 2700 mètres de la grande piste évidemment on monte de catégorie régulièrement mais il est compétitif pour les premières places à ce niveau je suis tout à fait d'accord avec toi Mathieu il fait partie de mes préférés je l'ai mis très haut je l'ai mis deuxième ce numéro 8 on passe au numéro 9 Figolu Frasé et on écoute Mademoiselle Victoriane Marigot bonjour Mademoiselle oui bonjour alors Figolu Frasé il avait soufflé un peu en fin d'été dans le prix Médusa il manquait sans doute encore d'une vraie course mais il court bien alors depuis il affiche un bon moral à l'entraînement il va aussi évoluer sur la montante physiquement il n'a pas les 6 ans sur sa route mais l'opposition est présente il faut faire attention dans les premiers mètres avec une course limpide il peut disputer l'arrivée ok merci Mademoiselle Victoriane Marie Goetz alors c'est numéro 9 lui par contre je ne l'ai pas retenu mais attention il est tout seul sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés c'est lui voilà il est tout seul il est là il attend s'il y a moyen de casser donc s'il y a du cassage on peut penser à lui voilà donc en espérant bien sûr qu'il ne fasse pas son boulot ah oui ça nous embêterait un petit peu enfin moi en tout cas bref on passe au numéro 10 Fétiche à tout et on écoute Pierre-Louis de Sonnette bonjour Pierre-Louis oui bonjour alors Fétiche à tout il a très bien tenu sa partie à Caen avec le numéro 9 alors il n'avait pas d'engagement intéressant suite à bénéficier d'un petit break bon il est bien physiquement mais un peu rond bon il n'est pas à 100% c'est un cheval assez froid cette course va lui faire du bien pour autant il est compétitif pour une bonne place pour la victoire il va être un peu juste ok c'est noté moi ce numéro 10 je l'ai gardé je l'ai mis exactement à la 6ème place on passe au numéro 11 Gaïa Daucagne on écoute Jean-Philippe Raph Feugeot bonjour Jean-Philippe ouais bonjour alors Gaïa Daucagne elle est régulière elle a encore bien tenu sa partie dans l'étape bien composée du Grand National du Troc de Nantes même si elle est échouée aux portes du Quintet elle n'a plus de marge elle doit désormais bénéficier de bons déroulements de course alors jeudi elle revient dans une catégorie moins relevée elle peut mettre à profit sa bonne condition physique pour accrocher la 5ème voire même la 4ème place ok merci Jean-Philippe alors moi ce numéro 11 lui me plaît bien je l'ai gardé je l'ai mis à 5ème on enchaîne avec le numéro 12 c'est Fightful et on écoute Anthony Pacari bonjour Anthony ouais bonjour alors à Nantes je m'attendais un peu mieux de la part de Fightful bon elle a craqué un peu tôt je l'avais mis avec les œillères descendantes mais bon il était assez froid dans le parcours alors cette fois je lui remets le bonnet fermé comme au croisé voilà on ne change pas une équipe qui gagne il devrait être mieux je ne crains pas de revenir à Vincennes pas du tout non il y a de l'opposition avec les 7 ans c'est vrai mais bon on va quand même essayer d'accrocher la 5ème place ok bah voilà c'est noté merci Anthony bah moi ce numéro 12 je ne l'ai pas retenu bon maintenant à faire d'impression question de feeling en cas de défaillance là vraiment chacun son choix allez-y au feeling moi perso feeling feeling amateur de champ réduit de code ce que vous voulez feeling feeling on passe au numéro 13 Fantasia Deligny on écoute Yannick Henry bonjour Yannick oui bonjour alors écoutez Fantasia Deligny elle est arrivée à l'écurie après deux courses de remise en jambes chez son propriétaire bien elle a prouvé dernièrement à Auch qu'elle était revenue à un bon niveau et dans la foulée elle bénéficie d'un engagement idéal au plafond des gains elle a bien travaillé à gros bois mais elle peut encore manquer d'une vraie course pour gagner à Vincennes cela dit attention sa place est dans les trois premiers c'est noté Yannick dans les trois premiers c'est ce que j'ai fait en tout cas je l'ai mis très haut je l'ai mis troisième il me plaît bien ce numéro 13 on enchaîne avec le numéro 14 et 50 Black et on écoute Antoine Lereté bonjour Antoine oui bonjour 50 Black bon c'est pas un grand gaucher il s'est montré fautif dernièrement dans le tournant à la sortie de la plaine c'est pas dans ses habitudes non 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 alors il a connu un problème à un pied depuis il a dû sauter quelques exercices mais tout est rentré dans de l'ordre évidemment j'aurais préféré préparer cet objectif sans encombre il me paraît malgré tout en bonne forme il a sa place dans le quintet c'est noté il a sa place dans le quintet moi je lui fais une petite place je l'ai gardé en toute fin de combinaison vraiment la dernière place que je lui ai donné alors là on passe au numéro 15 on l'a dit tout à l'heure il est non partant donc du coup on termine avec le numéro 16 Flash de Véli on écoute Sébastien Ernaud bonjour Sébastien oui bonjour alors Flash de Véli il n'a pas été revu depuis plusieurs semaines et l'étape du Grand National du Trot du Mont-Saint-Michel voilà il est très bien engagé au gain mais bon sa marche de manœuvre elle est très réduite à ce niveau voilà donc là il a un 2100 mètres à venir la semaine prochaine ouais bon il sera alors honnêtement plus compétitif la semaine prochaine bon ici j'ai mis du rouge il évoluera ferré là il faut le revoir ok Sébastien bah c'est noté bah moi ce numéro 16 du coup je l'ai écarté le pronostic ça donne 7 8 13 3 11 10 5 et 14 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet rendez-vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le moi ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo ! pour la vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !